Bonjour chers amis, vous qui aimez l'histoire, je vous salue fraternellement. Alors nous poursuivons la série de vidéos sur la thèse de Dobé Mark Anderson intitulée Les EGA, Migration, Pêplement et Histoire d'un Peuple de Langoukoua en milieu cru du XVIIe siècle au XIXe siècle. En parenthèse, Côte d'Ivoire. Alors, nous continuons donc la présentation des composantes du Peuplement EGA, les EGA qu'on trouve dans le département actuel de DIVO. Ils sont en plein milieu cru d'IDA, mais ils ont une langue spécifique qui est une langue qui fait partie de la famille linguistique Koua et qui a vraiment une grande proximité avec les langues qui se parlent au Togo actuel et au Bénin actuel, notamment avec le fond. Alors, nous avons vu à l'intérieur de ce Peuplement-là des éléments qui se réclament du pays GAN, notamment de la région d'Akra actuelle, GAN. Il y en a qui se réclament du pays Adangbe, là, qui sont dans la zone de Ladoku et Labadi. Et ils évoquent même le fait qu'anciennement, leurs ancêtres étaient sur les rives du fleuve Mono, entre le Togo et le Bénin actuel. Voilà. Et puis maintenant, il y a certains éléments qui sont des Kmanda, en fait, qui ont un lien avec des populations qui sont dans la basse vallée de la Volta, notamment les Akpafu. Alors, il y a un de ces informateurs qui dit que, concernant les Iki-Dies, ceux qui fuyaient la couleur de l'œuvre frère étaient au nombre de sept. Un six hommes et une femme. Alors, donc, ces ancêtres-là fuyaient leurs ennemis. On a fuyaient leurs ennemis. Alors, il dit que certains, en quittant Zatobré, ont fait escale à Zoko-Lilié, chez les Nyaléga. Bon, on sait que la famille Nyaléga, en général, ce sont des Didas. Mais, les Gébiers, souvent les Villas-Gébiers se terminent par Lilier, Lilier, Lilier. Souvent, les Villas-Gébiers. Voilà, c'est un peu plus... Derrière la vidéo principale, leur nom était sorti de ma tête, voilà, les Gébiers. Qui sont aussi bien dans le département de Divo que dans le département de Gagnoua. Voilà. Alors, dans les déplacements, ceux-là ont évolué jusqu'au territoire de Niaman, précisément. Dans la famille, eux, ils se sont... Bon, là, je ne sais pas comment, précisément, dans la famille... Je ne sais pas pourquoi ils terminaient cette phrase-là ainsi. Il parle de lien, justement, avec la famille Zoué, qu'on appelle aussi Oglas-Zoué. Alors, donc, il dit que des disputes fréquentes les opposaient, justement, à leurs autres. Voilà. Et à partir de Niaman, ils vont... Ils vont évoluer vers l'heure actuelle si tous se sont installés. Repoussant ceux qu'ils avaient trouvé à cet endroit. Bon, mais quels sont ceux qu'ils ont trouvé à cet endroit ? Alors, l'informateur poursuit pour dire que nos ancêtres Zatobois sont donc venus s'installer sur un territoire lui-même situé dans le canton actuel, dénommé par le colon Diès. Voilà. Donc, souvent, le nom par lequel les gens reconnaissent les égards, c'est le nom Diès. Donc, ça, c'est le nom du canton que les Français ont donné. Et donc, le village fondé par les Zikiers, venus de Zatobois, tire son précieux nom de Ziki Diès. Donc, les égards de Ziki Diès, eux, sont d'origine d'Ida. Sont d'origine d'Ida. Mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi des liens avec des guébiers ? Bon, là, c'est la question que je pose. Alors, ici, maintenant, il parle, maintenant, des ancêtres Ega, qui sont venus des espaces Gaudier et Bété. Alors, il s'agit des familles Gli, Maglebué, Gapéto et Egaloboué. Alors, il dit que ces familles-là, ces lignages-là, sont d'origine Gaudier. Ce sont les Gli, les Maglebué et les Gapéto. Voilà. Alors, les membres de la famille Gli, du village de Kopiedoukou, Gli, dans le dièse sud et de la tribu Evapé, sont des Gaudiers de Lakota originaire du canton Lobogou. Mais il faut dire que le nom Avapé, le nom Evapé ou Avapé, est lié à un peuplement qui est venu de la Basse-Vallée de la Volta. Oui, mais eux, ils se sont intégrés à cet espace-là, qu'on appelle aujourd'hui la tribu Evapé. Voilà. Qui sont, en fait, les Avatim. Les Avatim. Les Gapéto du village de Gikédoukou, quant à eux, sont originaires de Fresco, situés en territoire Gaudier. Les familles Maglebué, qui occupent à la fois les villages de Ziribi et de Babokon dans le dièse sud, présentent le Tigrou, précisément les terres de Nyakoboro, comme lieu de provenance. Voilà. Ils affirment donc être venus du pays Gaudier, que les ancêtres étaient des Gaudiers. Maintenant, les Egaloboué, les Doloboué et les Nyoloboué sont une fraction du peuple Bété, venu de la région de Gagnoua. Ces populations ont fui la guerre tribale et les crises intrafamiliales afin de trouver refuge dans le pays Ega. Voilà. Bon, il faut dire que concernant le pays Bété, il y a eu une dispersion à partir de la rivière Petit... Comment on appelle ça ? Petit Onon. La rivière Petit Onon. Voilà. Certaines tribus se sont rattrapes sur l'assemblée autour de la rivière Petit Onon. Et puis ensuite, il y a eu justement la dispersion pour créer différents villages, former différents lignages. Voilà. Maintenant, le docteur Dobé parle des Ega originaires du territoire du territoire Akanbaoué. qui, eux, sont arrivés dans le pays Ega au XIXe siècle. Il s'agit des Elozobo, Etaqpa, Emlinboué, Moulonou. Alors, les lignages Elozobo de Didizo, les Etaqpa et les Emlinboué de Bouboudi et les Moulonou, qu'on appelle aussi Moulonoubou de Kochem, affirment être à l'origine des groupes Akanbaoué, venus du Gan, dans l'actuel Ghana. Mais, qu'est-ce que cela veut dire ? Parce que le pays Baoulé a été touché par la même migration que j'ai appelé la migration Akwafuga, Kroboa, Delavatim. Et au sein de Baoulé, ceux qui sont concernés par cette migration-là, souvent, le même filon disent que les ancêtres sont descendus du ciel à l'air d'une chaîne. Il s'agit de qui ? Il s'agit d'enguin. Quand ici il parle des gars, il s'agit d'enguin, d'enguin du Baoulé. Il s'agit aussi de Bomi, du Baoulé, qui sont Akwomizambo, Bomi Kondé, Yaoukro, etc. Il s'agit de Akpatifoué, il s'agit de Wamla, il s'agit de Asren, de Batrafoué. Et puis, il s'agit de Akroufoué. Dans le mot Akroufoué, on dit ceux qui sont Krobo. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, cela dit que ceux-là, ils ont d'abord séjourné en pays Baoulé, mais en fait, ils sont toujours membres de cette migration Akwafuga, Kroboa, Adela, Vatim. Donc, ils ont d'abord séjourné en pays Baoulé où ils ont été influencés par la culture Baoulé avant de venir dans le pays égare. C'est comme ça qu'on peut comprendre ça. Ils se seraient d'abord installés dans le centre de la Côte d'Ivoire, pays Baoulé, etc. Ils parlent sous la conduite de la reine Abla-Poufou, ce que je ne partage pas. Alors, la version d'origine des Elosobos de Didizo. Alors, Elosobos de Didizo sont les descendants de Yaouh Lozo. C'est un vrai nom, un vrai nom Baoulé. L'ancêtre Yaouh Lozo est détenu Baoulé, membre de la famille de la reine Abla-Poufou. Ça, toujours, chacun veut se référer à un ancêtre important. Yaouh Lozo est arrivé avec son frère Kadé Yaouh Kofi dans le village de Didizo vers 1850 en provenance de Walebo dans la région de Sakassou. Ils étaient des orpailleurs à la recherche de l'or. Ayant certainement trouvé un endroit propice mener à bien leur activité d'orpailleurs, Yaouh Lozo s'y installe et épouse une femme de Braillerie Godieko. Ils ont eu deux garçons qui sont Yaouh Ngo et Yaouh Nyaqua. On voit que là le nom vraiment Baoulé est très clair. Le récit de la famille Elouzoubo est raconté par là je vais passer là-dessus il raconte les circonstances et ce que cette famille a vécu. Voilà. Et puis donc ils vont s'intégrer donc à l'espace ils vont s'intégrer à l'espace Eda venu du pays Baoulé. Voilà. les Elouzoubo affirment avoir trouvé une première famille déjà installée à leur arrivée les Borobosos qui sont leurs dévancés. Ce lignage existe encore ce sont les familles Bamé Dogo Asoku Pairé originaire de Didizou. Donc le fait qu'ils disent Borobosos voilà ça ressemble à la façon dont les lignages sont désignés notamment en pays Abidji et puis aussi en pays Abé en pays Abé on dit Boussou voilà Boussou voilà mais le pays Aïzi pardon le pays Abidji comme le pays Abé a été aussi touché par cette même migration à Parfuga de la Vatine c'est comme ça c'est ainsi qu'en pays Abé vous avez l'engagé l'engagé pardon l'engagé ils sont concernés par cette migration même les Gésigés ils sont concernés les Assadiens ils sont concernés par cette migration voilà donc c'est cela est-ce qu'ils ont séjourné en pays Abidji ah voilà ce que je suis en train de dire voilà il le dit ici qu'est-ce qu'il écrit il dit les Borobosos le nom de la famille la plus ancienne de Dizizo est aussi l'appellation par laquelle on désigne le clan qui dirige la région Kou ou Kos en pays Abé il s'agit des Abobos Abobobosos qui ont pour chef lieu Esigé ou Gésigé ils soutiennent que les ancêtres depuis leur pays d'origine en Côte-de-Lor pratiquaient déjà l'association en ligne patrinienne tout comme les gars de Dizizo vous voyez c'est cela voilà c'est cela c'est cela l'histoire est fantastique l'histoire est merveilleuse voilà donc c'est cela donc c'est que déjà je disais voilà docteur Dobé le dit ici et ça je vous le dis je n'ai pas échangé suite cette question là avec lui non c'est lui-même qui a découvert cela donc il y a des indices qui permettent en histoire d'éclairer l'historien voilà quand vous voyez par exemple le nom d'une famille qui se termine par Boussou Boussou faites attention c'est que le pays Abé est concerné ou alors le pays Abidji est concerné voilà d'ailleurs je l'ai toujours dit j'ai dit le nom Abidji en fait le vrai saint c'est Abidji c'est-à-dire les enfants des Abés parce que beaucoup de clans qui sont installés en pays Abidji ont transité par le pays Abé voilà il dit la justesse de la tradition orale des égards de Didizo est grande quand elle parle d'une origine commune de leurs ancêtres avec certains groupes au sein de Baoulé il s'agit d'un gain vous voyez c'est ce que je disais il s'agit d'un gain de Mamla ou Wamla de Akpati Foué de Akkuru ou Akkru Foué de Bomi mais ici c'est trompé il a écrit Bomi Bomi Batra et Goli c'est cela c'est cela c'est cela c'est cela maintenant il aborde le chapitre où il parle des causes de migration des gars au 17ème siècle et au 18ème siècle voilà il parle maintenant des causes de ces migrations bon il y a certains endroits où il a pour certaines familles déjà il a parlé des causes il a parlé déjà des causes pour certaines familles voilà alors il dit les différentes traditions recueillies auprès de certaines populations égales de dièse nord comme ceux de dièse attestent qu'une migration lointaine comme bon nombre de peuples qui occupent aujourd'hui le territoire ivoirien ces moments migratoires égales en destination de la future Côte d'Ovoie qu'ils soient proches ou lointains et même internes sont liés à certains nombres de facteurs voilà notamment les gaies notamment les gaies notamment les gaies c'est ça malheureusement les gaies ça cause beaucoup de souffrance et les gens sont obligés de fuir donc c'est cela aujourd'hui on voit les ukrainien qui sont pratiquement éparpillés comme ça alors voici un témoignage qui est intéressant il dit en parcourant le pays égale à la recherche de l'histoire des familles égales les raisons de leur présence en terre ivoirienne semblent être la même la guerre un témoignage assez fascinant de ce fait dit c'est-ci nos parents racontaient que depuis le Togo le Bénin actuel le Togo le Bénin actuel et jusqu'au Ghana de grandes guerres sévissaient l'instabilité politique fut la raison principale de notre départ pour nous retrouver en terre ivoirienne les peuples moins armés et peu en nombre ça est peu nombreux pour faire face aux multiples invasions d'autres migrants subissaient des pertes humaines énormes rasia pillage des récotes les captifs étaient maltraités et vendus comme comme esclaves bon malheureusement vous voyez donc c'est cela alors il parle notamment du développement du commerce des esclaves c'est la côte l'attrait des côtes à partir du 16e siècle les ambitions hégémoniques de l'Aquamou du royaume qui va devenir un véritable empire c'est d'ailleurs pour moi ce sont les guerres des Aquamou les guerres d'expansion des Aquamou qui ont provoqué cette migration de certains futurs égards et des crises dans la chantilly dans Tirek le règne tyrannique d'Adjé Minumbu parce qu'Adjé Minumbu il a participé à cette migration d'ailleurs lui il s'est retrouvé à Orest-Kourbou dans l'actuel Côte d'Orest-Kourbou qui fait partie du département de Dagboville d'ailleurs ça a juste dit que les abeilles appellent les Kourbou d'Orest-Kourbou au Toubrekou qui est très proche de Efutou-Brekou des populations qu'on trouve dans la région de Winéba actuelle et dont certains s'y sont allés dans le Kourbou dans les escarpements Kourbou du Ghana actuelle voilà alors c'est Adjé Minumbu sera à l'origine de la dispersion des migrants qui en fait comme je l'ai dit bon je pense que ça j'en ai discuté avec avec Dr Dobé qui ont séjourné à Méliégon qui est dans la zone de Kosiouin où il y a le seul village ébrié qu'elle sait dans la zone qui est le village de Bagon c'est de là qu'ils se sont dispersés d'ailleurs Méliégon ça veut dire la zone de la Palmyrie la zone de Palmyrie voilà ça a été un pôle de dispersion des membres de cette migration de la migration à Parfouga Kourbois de la Vatime c'est dans la zone de Kosiouin quand vous prenez l'autoroute du nord regardez bien vous verrez un endroit un parc c'est mis Kosiouin c'est dans cette zone qui était Méliégon voilà voilà Adjé Minumbu Adjé Minumbu 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 ça veut dire quoi c'est un mot en langue qui dit je sais gouverner Minumbu ça veut dire je sais gouverner Minim je sais bou gouverner alors que c'était un tyran d'ailleurs c'est lui qui a chassé les éléments Kouama qui étaient un peu la tête de pont de la migration les Kouama se sont installés d'abord les premiers à Orest-Kroubou mais ils en ont été chassés par Adjé Minumbu à cause des guerres d'Adjé Minumbu et c'est comme ça que certains sont venus dans le pays Ega certains sont venus dans le pays Ega d'ailleurs ceux qui sont venus dans le pays Ega à un moment ils ont négocié leur retour à Orest-Kroubou mais Adjé Minumbu a refusé c'était un véritable tyran d'ailleurs il a fini par être assassiné voilà les gens lui ont tendu un guet-tapant et puis ils l'ont assassiné les tyrans finissent toujours malheureusement comme ça d'ailleurs je ne dirais même pas malheureusement mais c'est que c'est ainsi voilà c'est comme ça les tyrans finissent toujours mal bon maintenant il y a la question aussi de l'instabilité créée sur la côte de l'or la côte des dites des esclaves par les criminels de la traite négrière voilà parce que quelquefois ils veulent se justifier ils font de l'anti-histoire mais qui a décidé de mettre en valeur les choses le continent américain c'est bien eux hein tant qu'ils n'avaient pas mis ils n'avaient pas décidé de mettre le continent américain en valeur tant qu'ils n'avaient pas migré là-bas pour commettre un génocide contre les Amérindiens et puis décider de mettre ça en valeur en venant chercher des gens en Afrique humains de servir en Afrique à esclavagiser en niant leur humanité d'ailleurs certains continuent de lier notre humanité à nous les noirs certains continuent cette façon de faire là voilà des criminels qui ne changent pas voilà alors donc il y a l'expansion de la Kouamou ça nous en avons parlé voilà donc ces nombreuses guerres là ont fait que ces populations ont dû aller très loin donc vous voyez quand on veut la paix on va très loin voilà elles sont allées très loin et elles sont venues dans l'actuel Côte d'Ivoire hein et dans l'actuel département de Divo regardez la région d'Akra regardez la zone des escarpements pour le bout regardez la zone de l'Abadi hein mais elles sont arrivées ici d'ailleurs certains ont fait escale ailleurs hein c'est comme ça donc c'est ça voilà d'ailleurs vous voyez ici c'est ça le lien entre Aftou Brikou et puis Aftou Brikou voilà donc si on veut récapituler on voit bien que le peuple Ega il y a des éléments qui sont d'origine Kurubu d'origine Ega d'origine Gwa d'origine Adangbe d'origine parce que même à l'intérieur certains Zakuamou ayant étant fatigués de la guerre se sont glissés à l'intérieur hein se sont glissés à l'intérieur si bien que on retrouve quand même certains éléments qui parlent tuyent quand on dit Adjian Minimbu Minimbu je sais gouverner Minimbu ça c'est en langue tuy c'est en langue tuy c'est comme ça voilà et puis bon donc c'est ça l'Aquamou donc lui a été vaincu en 1730 et c'est comme ça que d'ailleurs par une coalition des deux royaumes Achim Achim Kutoku et puis Achim Abouakwa et puis Achim Abouakwa donc c'est comme ça c'est vraiment l'expansion de l'Aquamou a été l'une des zones une des raisons justement de l'expansion voilà par exemple tu sais les Adéli dont on parle dans la migration Ega mais les Adéli ils sont là on les appelle encore Adéli Bédré dans la zone de la basse vallée de la Volta voilà donc c'est ça ceux là ce sont des gouins donc à l'intérieur il y a des gouins voilà il y a des gouins c'est comme ça c'est comme ça maintenant il y a ceux qui sont d'origine croue hein Gaudier Dida Bété vous voyez mais tout cela comme ils voulaient vivre en paix et fuir hein la guerre et la destruction et la mort ben ils ont accepté de vivre paisiblement sur un territoire hein sur un territoire et comme je l'ai dit cette migration là qui a donné au sein des égards ceux dont je parle là mais il y a certains qu'ils ont fait à différents endroits en pays eh Kourbou de Roskourbou en pays Baoulé en pays Dida hein en pays Avikam avec Lekpama en pays Abidi avec toujours Lekpama etc donc c'est comme ça voilà c'est comme ça voilà c'est comme ça une très grande richesse voilà c'est une très grande richesse voilà maintenant bon il va il aborde par la suite d'autres d'autres données hein bon notamment il dit ici que les tensions et claniques et ethniques dans la région de Thiasali et le départ des égards pour la zone de Divo bon donc il y a certains égards aussi qui vont quitter la zone de Thiasali les ancêtres vont quitter la zone de Thiasali à cause du conflit mais dans la zone de Thiasali quel est le conflit qu'il y a eu il y a eu le conflit entre les qui entre les Aya et puis les Ali c'est comme ça c'est comme ça d'ailleurs ceux encore qui appartiennent à cette même migration dont j'ai parlé et que le docteur Debye présente ici avec force force détail ce sont les Nkwanta les Nkwanta appartiennent à cette même migration et ils ont moins créé le rohème de Diyayao Nkwanta qui est au Ghana actuel dans le Brun et certains vont s'intégrer au peuple à Brun si vous voulez au peuple Brun ce sont les Nkwanta c'est comme ça ce sont les Nkwanta d'où certains soit à Akwinkro Nkwanta etc Kribio Kese Kribio Akkri à Akwinkro ceux-là ce sont les Nkwanta ils appartiennent à la même migration et aussi ils disent que les ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne donc cette guerre entre Ali et Aya Atias Ali a poussé certains donc qui sont des Baoulé à venir se réfugier en pays égale en pays égale d'ailleurs cette guerre a fait que certains sont partis dans dans le pays à Dukuru dans le pays au Dukuru si vous voulez donc c'est comme ça c'est comme ça donc là aussi donc certains événements donc localisés ont provoqué aussi là encore d'autres migrations voilà donc c'est cela bon maintenant ils parlent des différents itinéraires bon moi je trouve que la question des itinéraires est très complexe ce n'est pas toujours facile bon ce n'est pas toujours facile de parler de la question des itinéraires parce que souvent ils font des escales en chemin voilà quelquefois même certains peuvent les amener à rebrousser un peu le chemin à prendre encore une autre direction voilà parce que quand ils se déplacent ils se déplacent dans un environnement qui n'est pas toujours calme voilà ils peuvent rencontrer d'autres populations qui leur sont hostiles qui ne veulent pas de leur passage si bien que la question des voies empruntées par les migrants c'est beaucoup plus difficile mais il est beaucoup plus facile de retrouver les traces des escales voilà la trace des escales voilà c'est ça bon maintenant il aborde la question des institutions sociopolitiques etc bon je vais laisser ça de côté je vais laisser ça de côté voilà mais comme on le voit avant tout ce groupe là les négris les picmés humains les négris ont été les premiers à peupler ce qui va être le pays égard d'ailleurs comme le pays dit c'est pour ça qu'il a dit qu'ils ont appelé les hommes c'est-à-dire les hommes anciens donc par exemple les Ayo-we-pe les Ayo-we-pe où négris ont été les premiers habitants du pays égard comme il est dit ici voilà et c'est ils ont quand même laissé des traces importantes dans le pays égard avec notamment la hôte ce panier qu'on porte dans le dos voilà un héritage des négris ça c'est clair voilà donc c'est cela alors je vous remercie je présentais donc un aspect important la question du peuplement de l'immigration du peuplement dans le pays égard le peuple égard dans l'actuel département de Dijon voilà c'est la thèse de de Dobé Marc Anderson j'espère qu'il sera réputé voilà parce que ce peuple n'est pas connu ce peuple n'est pas connu quand on demande à un gars quelle ethnie pour couper il va te dire je suis Dida parce qu'il pratique aussi la Dida comme langue de communication mais c'est un peu passé particulier et voilà donc je vous remercie je suis le professeur Alou Kwame René professeur titulaire d'histoire à l'université Félix-Soude-Bouin université qui est à Abidien c'est à Koukodi c'est en Côte d'Ivoire un pays situé en Afrique de l'Ouest merci encore et bonne journée à tous Je suis le professeur à Koukodi